L'objectif de cette vidéo est de voir comment on doit rédiger un mail qui respecte l'anétiquette. Donc j'ai un gros bouton nouveau message, donc ça c'est simple. A c'est le destinataire, donc ici on va dire le prof d'informatique. Donc vous voyez que comme il est dans mes contacts, quand je commence à saisir son adresse, elle apparaît, donc j'ai juste besoin de cliquer dessus. Je pourrais mettre un champ cesser, ça veut dire un champ copie conforme. Donc j'envoie le message au prof d'informatique, mais je veux aussi que, par exemple, le prof de commerce ou de communication soit mis au courant du message. Du coup je le mets en cesser, le message ne s'adresse pas directement à lui, mais il en aura une copie dans sa boîte. Et puis il y en a un autre qui s'appelle CCI. Alors ça c'est surtout utile si vous voulez envoyer le même mail à un grand nombre de personnes, et que vous ne voulez pas que chacun de vos correspondants puisse voir les mails des autres. Donc là vous mettez tout le monde en CCI, comme ça ils ne pourront pas savoir qui a reçu le mail mis à part eux. On met toujours un objet. Il faut quand même garder en tête que la personne qui va le recevoir, si elle reçoit beaucoup de messages, il faut qu'elle sache de qui ça vient. Ensuite, une petite formule de politesse au début, alors si possible personnaliser. Ça, ça veut dire que vous respectez l'étiquette, dans le domaine professionnel c'est très très important. Vous êtes en train d'écrire à votre prof, vous n'écrivez pas à un ami, vous n'écrivez pas à votre famille. Donc là, il faut respecter l'éthique sur le web. Donc ça veut dire que dans ce message, il n'y aura rien d'insultant, il n'y aura rien d'injurieux, je vais essayer de ne pas trop faire de fautes d'orthographe, et puis je m'exprime dans un français pas trop familier. Donc là, je fais juste une petite phrase, je vous envoie ce message pour tester ma boîte. Cordialement. Alors ça peut être aussi, bonne journée, à bientôt, ce genre de petites choses pour terminer le mail. Alors si je voulais y mettre un lien, c'est assez simple, dans Google, si vous voulez envoyer un lien par la boîte, il suffit de copier l'adresse ici. Ici, vous collez, et en surlignant là, voilà, il reconnaît que c'est un lien. Autre chose, si vous voulez mettre une pièce jointe, c'est, comme d'habitude sur les boîtes mail, l'icône en forme de trombone. Alors je crois que la taille maximum d'une pièce jointe, ça doit être quelque chose comme 25 mégaoctets. Donc ça laisse de la marge. Je fais envoyer. Une fois que c'est fait, je peux aller voir dans mes messages envoyés, si ça a bien fonctionné. Et si ça n'a pas fonctionné, normalement, dans ma boîte de réception, j'aurai un message, MailerDemon, qui me dit, « Attention, votre message n'a pas pu être livré, et dans la grande majorité des cas, c'est parce qu'on a fait une faute dans l'adresse de messagerie du destinataire. » Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !